pour l'occasion sont descendues sur le terrain et entendent de faire plier le maire pour l'occasion. Les détails dans cette édition de l'EFLEU du département d'Undé, la session de plein droit convoquée ce jeudi, a malheureusement accouché d'une souris après un revirement de situation avec le retrait de la candidature du sieur Lambert-Rossé municipal à la commune de Banganté où en est-on véritablement retour sur cette autre situation de blocus dans cette édition de l'information et puis éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les stades qui abriteront les rencontres sont connues à part quelques nations qui joueront. Madame, bonsoir, Monsieur, bonsoir. L'arrondissement de Loum où les populations sont... ...dans cet arrondissement, l'initiative est celle du maire de la commune de Loum seulement. Les populations ne voient pas d'un bon... Il a dit qu'il va casser, quel monde fait de ça qu'il va casser. Mais il ne sait pas qui est ainsi. Sur nous, ici, à l'eau, les filles, vous n'attendez pas que leur frère, leur machère, chacune se sent à son niveau. À travers ces pratiques occultes, ces populations en colère s'opposent farouchement à la pose des pavés et à la construction éventuelle d'un mur de soutènement par le maire de la commune de Loum. Le délai de la commune n'est pas pour le maire. Il y a une servitude de passage ici, là. Et les riverains sont délai, donc les populations de Loum et les bafous sont derrière lui. Il a une idée dans la tête. Il veut casser. Il veut casser tout le monde ici, là. Et il veut casser les tombes de nos parents. Il a d'abord cassé de l'autre côté, là où il y a les boutiques. Vous avez vu là où il y a les boutiques. Il a d'abord cassé là-bas. Il n'a rien fait. Maintenant, il s'attaque aux riverains. On ne peut pas donner les terres aux gens et les gens veulent faire protéger pour nous. C'est nous qui avons donné les terres aux gens. Nous sommes des bafous. Nous sommes sur le terre. Les mairies ou bien les tribunes sont neutres. Il n'y a jamais une barrière dans les tribunes. S'il veut mettre les pavés, il y a les flas là où il veut mettre les pavés. Ce n'est pas derrière. Il dit qu'il va mettre la barrière par rapport à quoi. Par rapport à quoi Guwambo. Par rapport à quoi. Mais il n'a pas de cœur. C'est le fruit qui a perdu sa mère. Il a allé le voir là-bas. Ils ont discuté. Ils ont eu des échanges. Il y a des échanges. Ils ont rouleux. On n'a pas cassé quelqu'un. Parce que si on avait cassé quelqu'un, ils pouvaient le dire. Personne n'a été touché. Donc en mettant les pavés pour l'instant, ça ne touche personne. Il faut commencer. Nous faisons un second après un mur de soutenement pour permettre de faire le ramblé. Et c'est à partir de ces ramblés maintenant qu'on met là. Donc on va mettre le pavé. Le maire, Guimes Mekuatéwambo, veut embellir la place des fêtes en érigeant un mur pour séparer la tribune officielle et les habitants sur cet espace déclaré domaine d'utilité publique depuis des lustres. Je voudrais rappeler à mes populations que le maire ne pose pas un acte de lui-même. Le maire pose un acte dans le cadre d'un dérèglement local. Et ces endroits qui sont là que vous voyez sont déclarés. Ce sont les endroits qui sont déclarés d'utilité publique depuis 1962. Et dans le plan d'occupation du sol, c'est la zone urbaine de la ville de Louvre. Alors maintenant, quand nous engageons les travaux, nous ne savons pas qui est là. Malheureusement, ceux qui sont là et de ce qui bon sont les autres sont. Et ils estiment peut-être qu'on vient les exproprier. Alors que je le vois, en croix, ils ont été expropriés. Ni une maison n'a été touchée. Aucune maison n'a été touchée. Aucune destruction n'a été faite. Pour les populations de Louvre, dans le département du Mungo, au lieu d'embellir la place des fêtes, qui n'est pas une priorité pour elles, de magistrats municipales, devraient plutôt se pencher sur la question des routes, dont la qualité pose un sérieux problème aux usagers. Et il y a les routes, les routes qui sont délabrées, qui commencent par là pour mettre les pavés. Pourquoi ils regardent ici derrière ? Qui prennent ces gardes ? Et selon certaines informations, de maire aurait traîné une partie de sa population. Injustice pour cette affaire et une descente sur le terrain. Des autorités compétentes est annoncée pour ce vendredi, 7 mai 2021. C'est donc une affaire à suivre. Nous parlons toujours de la vie dans les collectivités territoriales décentralisées. Nous mettons à présent le cap dans la commune de Banganté, une commune qui est sans maire, depuis le décès du docteur Jonas Pommeau, maire défunt de cette collectivité territoriale décentralisée. Et selon les lois et règlements, à la suite du décès de maire, un nouveau doit être élu. Une première session de plein droit a été convoquée. En début de semaine, elle a avorté à raison de la non-atteinte du Coran durant les travaux. Les travaux, d'ailleurs tenus ce jeudi, présidés par le professe du département d'une des docteurs, Ewangu Boudou-Ernest, ont malheureusement accouché d'une série. Éric Niat a refusé d'aller aux élections face à dame Nana Evelyne, la nouvelle candidate au poste de maire, en lieu de place de Jean Lambert Tchoumi, qui a donc désisté. Que se passe-t-il ? Comment comprendre cette situation ? Reprenons-en cet élément que ne proposent Patrick Ngoignan et Oscar Akumtata. Bis repetita à la mairie de Baganté. La session de plein droit de ce jeudi 6 mai n'a pas pu se tenir avec pour motif le refus d'un des candidats en lice, en l'occurrence, Éric Niat, conseiller municipal au sein de la dite commune, qui a refusé d'aller au vote face à madame Nana. La première, c'est que nous avons respecté les délais légaux, qui indiquent qu'en cas de décès du maire, dans les 60 jours qui suivent le décès du maire, on doit tenir une session pour son remplacement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la session s'est tenue, mais malheureusement, on ne pouvait pas aller à terme. Le préfet NX Ewangu Boudou, très embarrassé, a renvoyé la session à une date ultérieure. Et le bureau d'âge a fait cette constatation et nous avons renvoyé la séance. Un rappel, précisons que la première session de plein droit n'a pas pu se tenir lundi dernier à cause de l'absence de certains conseillers. Ce jeudi, c'est le candidat au poste de maire, par ailleurs conseiller municipal, Éric Niat, qui s'est opposé au vote. Notons tout de même que les deux candidats en lice sont issus du même parti politique, le RDPC. La tension reste donc vive à Banganté, où les populations attendent définitivement le nom du maire. La session n'a donc pas permis de pouvoir élire un nouveau maire. Les différents candidats ont été renvoyés à une autre séance de plein droit pour pouvoir obtenir l'élection du maire. Pour l'heure, il faut rappeler que deux candidats sont en lice. Éric Niat, fils du président du Sénat, candidat à conseiller municipal à Banganté et candidat à l'élection du maire. Et Dame Evelyne Nana, qui est également conseillère municipale à Banganté et candidate à cette élection du maire de la commune de Banganté. C'est un département d'une des régions de l'ouest du Cameroun. Nous parlons toujours des mairies, mais cette fois-ci, dans l'arrondissement de Douala 4e, là-bas, il a été question de répondre à une problématique, une problématique du manque d'actes de naissance pour les populations jeunes scolarisées de cette municipalité. Avec l'appui des partenaires au développement et du Bureau national de l'État civil, la mairie a justement distribué 200 actes de naissance aux jeunes, leur permettant ainsi de pouvoir, le moment venu, obtenir la carte nationale d'identité, mieux encore de pouvoir faire face aux examens officiels pour les années à venir. Reportage. Ils sont 200 jeunes scolarisés de l'arrondissement de Douala 4e, qui était jusque-là sans véritable existence légale. Et à raison d'une initiative mise en route par la mairie de Douala 4e, avec l'appui des partenaires au développement, ils sont désormais détenteurs des actes de naissance. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'actes de naissance. Mais vous savez, en fait, la situation des actes de naissance est très... c'est une situation très critique. Et par rapport à ça, nous avons donc dit, nous optons d'abord de donner les actes de naissance aux enfants qui sont scolarisés. Nous avons pu délivrer le premier diplôme, comme on l'a dit, à près de 200 enfants, en âge scolaire. L'opération menée Tamboubata sur les terrains par la mairie a été soutenue sur le plan technique par le Bureau national de l'État civil, Agence du littoral. Nous avons procédé aux diverses sensibilisations et nous avons par la même occasion recensé les enfants scolarisés qui n'avaient pas d'actes de naissance. Et également dans la distribution des registres, parce que vous avez suivi, il s'agissait de 200 enfants qui ont été recensés. Et pour donc établir ces actes de naissance, il faut bien qu'il y ait des registres. Et nous avons donc offert des registres à la commune de Douala 4e pour que ces actes puissent être établis. Au cours de la cérémonie solanelle de remise des actes de naissance à ces jeunes apprenants, soit 200 au total de Douala 4e, l'autorité administrative, reconnaissant les manquements des parents en matière d'établissement d'actes de naissance, a par ailleurs invité les partenaires sociaux à accompagner les exécutifs communaux sous l'ensemble du pays. Cette initiative a été lancée ici à Douala 4e, également à Noumaïos et à Figuil. Notre vision, c'est de vouloir aider effectivement pour cette année plus de 1000 actes et également aussi à terme, voir dans quelle mesure nous pouvons agir en amont pour faciliter l'obtention de ces actes de naissance. Avec ces actes de naissance dûment établis, ces jeunes apprenants des établissements de Douala 4e sont ainsi reconnus dans la société. Ces enfants, à partir de ces actes de naissance, ça signe leur entrée effective à la vie. À la vie effective. Ce qui fait que maintenant, ils pourront aller à l'école, ils pourront avoir leur carte d'identité, ils pourront passer leur premier examen. Et je pense que tout ça est très important. L'initiative ainsi lancée et qui a porté sur les jeunes scolarisés entend se poursuivre avec les jeunes non scolarisés, mais aussi les adultes des différentes communautés de Douala 4e. Nous parlons toujours des collectivités territoires décentralisées, nous mettons en local dans la commune de Ngoulmacon, une commune qui vient de tenir une session ordinaire de son conseil consacré à l'examen et à l'adoption des comptes administratifs et des gestions du maire et du receveur municipal. Ces comptes sont plutôt bons, mais l'action reste principalement marquée sur la réalisation des projets pour l'amélioration du cadre de vie et des conditions de vie des populations. Reportage. C'est dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la pandémie COVID-19 que la commune de Ngoulmacon a tenu son conseil municipal consacré à l'examen et à l'adoption du compte administratif, du compte de gestion et du compte de gestion comptable matière du receveur municipal. Malgré les contraintes, la commune de Ngoulmacon a gardé en vue ses objectifs de développement et a continué à travailler non seulement pour préserver ses acquis, mais aussi pour accroître son potentiel dans tous les secteurs tels que le prévoit le Code des collectivités territoriales décentralisées et comme un défi qui attend l'exécutif municipal, le parachèvement de la construction de l'hôtel de ville et la construction d'une cité municipale. Le changement du niveau de vie de nos populations, notamment par l'accès à l'eau potable, les routes qui les collent, la santé, mais aussi de donner une configuration de ville à notre cité. Ngoulmacon doit véritablement changer et avec l'annonce de la construction d'une cité municipale moderne dans un concept ville-jardin, nous pensons que ça va transformer littéralement notre ville. Ce compte administratif en dépit des contraintes a connu une augmentation par rapport à celui de 2019 de l'ordre de plus de 55 millions, ce qui démontre la capacité de l'exécutif à capter des financements, même en situation de morosité. Mais la commune fait face à quelques difficultés telles que l'incivisme fiscal des populations avec le non-payement de certains taxes et impôts locaux. Nous avons bien pris acte aussi du travail de SAF qui a été abattu par la commission de finances Ngoulmacon. Il y a eu des propositions assez pertinentes et qui, bien opérationnalisées, pour davantage renforcer les caisses de cette commune. Et vous savez que nous sommes en race campagne et nous formulons le vœu que nos communes ne soient pas totalement dépendantes des appuis de l'État et des sentiments additionnels comme nous, mais qu'elles puissent davantage explorer toutes les possibilités qui s'offrent à elles de pouvoir se faire de l'argent localement, toutes choses qui leur donneront des coups de frange pour davantage réaliser leur plan de campagne. En participant à ces travaux, le professeur du département de la ville a félicité l'exécutif et l'organe délibérant dans son ensemble pour la tenue de la session dans les délais prescrits par la loi et a recommandé collaboration entre les conseillers municipaux et le maire. Les travaux sont à 45% dans leur évolution. Leur maîtrisé d'œuvre nous a expliqué les contours du projet et nous voyons que ces travaux sont conduits de manière satisfaisante. Une visite guidée du chantier de construction de l'hôtel de ville a permis à l'autorité administrative et à l'organe délibérant d'avoir une idée précise de l'état d'avancement des travaux menés sur le terrain. Nous parlons de politique et notamment de ces 11 nouveaux partis politiques qui rentrent dans l'arène camerounaise. C'est à travers un communiqué signé du ministre de l'Aminisation territoriale Paul Atangandi que l'annonce officielle a été faite à cet effet. 11 nouveaux partis politiques qui devront contribuer à l'essor et au développement du débat politique dans notre pays. Et parmi ces partis politiques, la part de Célestin Djamain retour sur cette nouveauté qui gonfle par ailleurs la liste des partis politiques et qui les place à près de 328 partis politiques. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation Paul Atangandi a signé le 5 mai 2021 un communiqué portant la publication de 11 nouveaux mouvements politiques camerounais. Dans le souci d'enrichir le débat politique et d'encourager l'expression des libertés et la démocratie, le Minat à travers ce communiqué vient d'agréer les 10 mouvements dont les promoteurs sont plus ou moins connus de l'arène politique. Célestine Djamain, figure populaire des débats sociopolitiques, occupe le premier des rangs de ces partis. Chose qui vient publiquement confirmer son agrément qui lui permettra de légalement fonctionner à part. Comme l'indique le vocabulaire de son mouvement à part, mais cette fois loin du MRC dont l'annonce de la démission fut faite lors d'un point de presse à Douala. Les 10 mouvements viennent donc de s'ajouter des 298 partis politiques qui animent la scène politique camerounaise. Si l'on s'interroge sur la nécessité et l'opportunité du dit communiqué, il serait tout de même important déjà de se faire une idée sur la nouveauté qu'on connaîtra lors des prochaines échéances politiques au Cameroun. Une ambiance qui s'annonce déjà par l'absence de cette liste d'un mouvement dédié au fils du président de la République qui fait tout de même déjà couler en crise salive. Affaire à suivre. Nous parlons de santé et précisément de la lutte contre la pandémie COVID-19. La région du littoral, les autorités municipales demandent aux populations à ne pas laisser la première, ou du moins la rumeur et les informations reliées à travers les réseaux sociaux, prendre le dessus sur la science humaine. Elle prêche par exemple, en se faisant dépister, mais surtout en se faisant vacciner contre cette pandémie. Jean, jamais n'a s'intéressé à cette sortie de ces autorités. Voici son reportage. Le test de dépistage de la COVID-19, le geste est apparemment anodin, mais fort significatif. Par voie nasale, il dure à peine quelques secondes et le tour est joué. Chez le patient, venu se faire dépister. Il y avait beaucoup d'appréhension au début. Lorsque j'ai vu beaucoup de gens passer, je me suis dit qu'il était certainement nécessaire que je me prête également au jeu. Ce n'est pas pour badiner. Toutes les précautions doivent être prises. Je me suis prêté au jeu. Ça s'est relativement bien passé. Bon, vous ne pouvez pas... Ce n'est pas douloureux. C'est certainement désagréable en une ou deux secondes, mais ce n'est pas douloureux. Le premier magistrat municipal de l'arrondissement de Douala 1er a prêché par l'exemple en se faisant dépister au COVID-19 par une équipe médicale de l'hôpital La Quintinée de Douala, délocalisé pour les besoins de la cause au sein de cette institution étatique. À ce niveau, au moins, il faudrait que chacun sache s'il est porteur du coronavirus ou non, de telle manière à enrayer la préparation de ce virus. Je dois prêcher par l'exemple. Le dépistage, c'est quelque chose d'obligatoire parce que ça nous permet de connaître notre sérologie. Et pour ce qui est de la campagne nationale de vaccination contre cette pandémie ravageuse, pour le maire, le message est clair. Ne pas laisser la rumeur et autres informations réellées à travers les réseaux sociaux prendre le pas sur la science humaine. Il y a 200 millions d'Américains qui se sont fait vacciner. Près d'une vingtaine de millions de Français sont en train de se faire vacciner en aide. N'est-ce pas, la solution, c'est le vaccin. Nous ne pouvons pas, parce que Dieu nous a toujours accompagnés jusqu'ici, tourner le dos au vaccin. Donc, laissons la propagande, n'est-ce pas, qui fait peur aux uns et aux autres. Et c'est une propagande contre la science. La maladie est parmi nous, et ce, depuis plus d'un an. Le dépistage et la vaccination contre la pandémie à coronavirus restent volontaires pour tous. Volontaires, mais nécessaires pour ainsi lutter efficacement contre la propagation de la pandémie COVID-19. Nous parlons des chantiers, et cette fois-ci dans la capitale du Cameroun, où, ce jour, le ministre de l'Habitat de l'Urbain, Slessin Ketia Koutet, s'est rendu sur le terrain pour voir l'état d'avancement à des chantiers. Plusieurs escorts ont meublé, précisément cette descente sur le terrain, Fougirol Assois, Ayala sur l'autoroute Yaoundé et aéroprointe nationale de Simalène, mais également Emana Bonnefontaine, Jean-Oscar Liboc et Mohamed Essoumbadeux. Après la visite des chantiers routiers la semaine dernière par le ministre de l'Habitat de l'Urbain, Slessin Ketia Koutet, promesse avait été faite par cette dernière qu'elle ferait de descendre sur le terrain chaque semaine pour apprécier la véracité de la libération des emprises et surtout la multiplication des équipes sur le terrain. Et ce jour, promesse a été tenue. Slessin Ketia Koutet, accompagnée de Nasseri Poldeyan, gouverneur de la région du centre, ont entablé cette visite par les changeurs de l'autoroute à Haaland. Là-bas, c'est une station-service qui est sommée de libérée dans les 48 heures qui suivent. Second stop, sur la route de Soa, au lieu du Fougirol, entre le carrefour au Nambéling et le cimetière, doublement occupé par la mairie de la ville de Yaoundé et une structure chinoise. Les deux entités empêchent le ralliement de Fougirol et le quartier de Mbouman. Troisième et dernier arrêt, émane à Bonne-Fontaine. Ici, la libération est effective et les travaux avancent et règnements, idem pour la fondérite à Febé-Village. La semaine prochaine, le ministre de l'Habitage, du député urbain, Slessin Ketia Koutet, promet de refaire une autre ville sur ces sites et bien d'autres chaque semaine jusqu'à la libération totale et définitive de ces emprises pour que ces voies puissent être opérationnelles probablement avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations de Football que le Kaboul organise en janvier 2022. Nous parlons toujours de descente sur le terrain des membres du gouvernement et notamment celui ou celle du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui est à Garoua, chef de la région du Nord du Cameroun, dans le cadre de l'inspection des chantiers pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Narcisse Mouelé-Kombi étant la région du Nord pour trois jours précisément au programme de quelques chantiers avant le kick-off certainement du tournoi. John Pitonka essaye de foncer. Ce sera également avec la région du Nord la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en terre camerounaise et c'est la raison pour laquelle le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouelé-Kombi est à Garoua depuis hier et ce jusqu'à vendredi prochain pour toucher du doigt l'état d'avancement de quelques chantiers. Première halte, hôtel La Benouie. Ici, les travaux évoluent mais il n'y a pas de tortue. L'entreprise en charge des travaux est optimiste. D'ici quelques mois, tout sera fin prêt, rassure le maître d'ouvrage. Non loin de là, à un hôtel de près de son chambre, aucun employé sur le site. L'endroit est désert. On dirait qu'il n'y aura pas de cannes de ce côté. Insatisfaction sur le regard du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Deuxième escale, hôtel Ribadou. Contrairement au précédent, le 4 étoiles affiche bonne mine et est même déjà opérationnel pour accueillir des clients. Une satisfaction visible sur le visage de Narcisse Mouelé-Kombi. Chambre confortable, piscine nickel, salle de réunion idyllique, tout est fin prêt. La suite du programme prévoit la visite des infrastructures sportives, notamment le site d'entraînement de coton sport de Garoua et le stade Roumdeyadja. Il est à noter que la visite du ministre reprend fin dans la région ce vendredi par une séance de travail avec les différentes parties prenantes. À Garoua, on travaille déjà pour recevoir avec succès la prochaine grande messe du football africain. S'agissant toujours de la Coupe d'affination Cameroun 2021, le nom de la mascotte est connu. Ce nom a été rendu officiel il y a quelques temps seulement dans la capitale politique du Cameroun. C'était également en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi. Reportage. Et son nom est Moula et comme prévu, ce sont les jurys artistiques qui ont procédé au choix suite au concours national lancé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique sur les 35 propositions retenues par le jury mascotte examiné pendant une dizaine de jours. Au finish, trois meilleurs projets en cause sous anonymat ont été retenus. Mais en attendant de révéler le look de la mascotte officier de la Cannes 2021, le jury a décidé de l'appeler Moula. Donc pour l'instant, ces résultats sont anonymés. Et il s'agit maintenant pour le COCAN, à travers la commission compétente, c'est-à-dire le secrétariat technique, de l'aide des anonymés et aussi de procéder aux ajustements en fonction des recommandations du jury. Ce en vertu de quoi nous passerons à l'étape du dévoilement public, c'est-à-dire de la présentation au grand public. Pour ce qui est de l'hymne de cette compétition, il y a eu aussi 100 projets retenus, mais le choix n'est pas encore fait. Ce sont des hymnes qui, comme nous le disions à l'entame, reflètent à la fois l'amour du football, l'amour de la patrie Afrique, l'amour de la patrie Cameroun et l'expression de la galvanisation des peuples dans un élan de convivialité et de refus de la distanciation qui est imposée par les contextes de sécurité sanitaire aujourd'hui en construisant les passerelles nécessaires qui unissent les cœurs au-delà des difficultés et des situations d'écueil que l'humanité est appelée à vivre. Après Tara, lors du champ 2021, Mola va tenter de se faire une place dans le football camerounais. Nous vous l'annoncions en titre Coupe du Monde de Qatar 2022. Pour ce qui est des éliminatoires de cette compétition, les stades qui abriteront les compétitions sont connues à part quelques nations qui joueront en tir en neutre. Le Cameroun, quant à lui, devra pour la plupart du temps livrer ses rencontres à domicile et ce à raison de la très bonne qualité de ses infrastructures sportives. John Pitonka. La Confédération africaine de football a dévoilé la liste des stades homologués pour abriter les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Et parmi eux, et ses rares, le Cameroun disposera de cinq options. S'il est habituel, le stade Omnisport Amadou Aïdjou et celui de Limbe seront sollicités, les nouveaux stades de Japoma et de Bepanda qui ont convaincu les membres de la CAF lors du dernier championnat d'Afrique des Nations mais aussi lors des préliminaires de la CAF seront reconduits. Le room d'Eyadja de Garoua, également réflexionné, va se greffer aux autres infrastructures. Le stade dans lequel Cotansport de Garoua joue la Coupe de la CAF reprend aux normes et pourra être une option sérieuse pour le plaisir des populations du Nord. Des stades qui pourront également aider certains pays voisins comme le Tchad et la République centrafricaine qui n'ont vu aucun de leurs stades être homologués par la Confédération africaine de football. La Côte d'Ivoire, l'un des adversaires du Cameroun dans la poule D, jouera dans son nouveau joyau le stade des Bimpe. Le Mozambique disputera ses matchs au stade national des Impetos et le Malawi jouera un terrain neutre pour absence de stade de qualité. Aussi, il est à noter que les préliminaires débuteront le 31 mai 2021 pour s'achever le 16 novembre de la même année. À l'international, nous parlons de la situation au Tchad. D'ailleurs, une conférence de presse a mobilisé. Les acteurs du comité militaire de transition, les dix conseils, parlent de la rébellion qui serait en débandade après un coup de massue à lui, à elle, assigné par l'armée tchadienne. L'armée tchadienne sonne la victoire dans son combat face aux rebelles du front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Le FACT menait une offensive depuis la mi-avril le long de la frontière avec le Niger à environ 300 km au nord de la capitale, Enjamena. Nous avons, comme je vous l'ai dit, mis en débandade. Pour l'instant, le chef d'état-major général des armées est sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité sont en situation de ratissage. J'accuse la Libye, mais je n'accuse pas un État libyen parce que je sais qu'il n'y a pas un État libyen en Libye. S'il y avait un État, je pourrais accuser un État libyen. Mais il n'y a pas un État libyen. Basé depuis sa création en 2016 dans le sud de la Libye, le Voprebel du FACT avait lancé une offensive dans le sud du Tchad le 11 avril, jour de l'élection présidentielle, avant de réapparaître quelques semaines plus tard dans le Canem. C'est dans cette région désertique que le président Déby avait été tué au front, laissant le champ libre à son fils Mahamat Idriss Déby, à la tête depuis du nouveau pouvoir militaire. Madame, c'est la France, l'édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada